Je lance l'enregistrement. Voilà, et donc le principe, c'est qu'on commence par un temps sur la Convention citoyenne climat. Du coup, je te laisse, Mathilde, peut-être revenir rapidement. Je pense que beaucoup d'entre nous, on a déjà beaucoup entendu parler de la Convention. Donc, l'idée n'est peut-être pas de revenir à la toute base, mais de revenir sur quelques grands principes et surtout sur les derniers moments, les derniers temps, savoir où on en est. Et puis, après, on partira de vos questions sur la Convention climat. Donc, Mathilde, la parole est à toi. Rebonjour à tous. Je vais faire vite sur la première partie, en effet, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat. Comme ça, je peux aussi alimenter au fur et à mesure. Mais donc, la Convention citoyenne pour le climat, il faut quand même rappeler qu'elle est née de la crise des Gilets jaunes et que même si on a contribué avec Armel et d'autres à créer un collectif Gilets citoyens qui rassemble Gilets jaunes, militants, écolos et surtout experts de la participation citoyenne ainsi que des élus locaux et qu'on a designé ensemble ce qui est aujourd'hui devenue la Convention citoyenne pour le climat, c'est vraiment sous la pression du mouvement des Gilets jaunes que cette expérience inédite a pu avoir lieu. Le deuxième grand élément que je veux dire, c'est que c'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort. Et c'est ça la grande et la nouvelle, la nouveauté, c'est qu'on n'a jamais fait, en France en tout cas, d'assembler citoyennes complètement tirés au sort à l'échelle nationale en France. Et c'est important, et j'insiste là-dessus, c'est peut-être là-dessus que je vais prendre le plus de temps, parce qu'on voit bien qu'un certain nombre de nos concitoyens se sentent aujourd'hui délaissés, oubliés, je reprends les termes qui sont souvent utilisés, que les taux d'abstention montent d'année en année, d'élection en élection. On l'a vu malheureusement, y compris pour les élections municipales, où normalement on avait quand même un attachement au maire très fort, que vous connaissez, que vous devez vivre de beaucoup plus près que ce qu'on peut vivre nous avec Armel. Mais du coup, ça nous inquiète énormément. Et donc, on n'est pas du tout, quand on a proposé le tir à le sort, ce n'est pas du tout contre les élus, mais au contraire pour apporter une nouvelle brique à notre démocratie, en considérant que la démocratie représentative, aujourd'hui toute seule, n'arrive pas à gérer un certain nombre de problématiques, notamment les problématiques de long terme, et qu'il faut la compléter pour que ça fonctionne, et rabibocher finalement certains citoyens avec leurs élus. Et j'insiste là-dessus, parce que quand on regarde, si je fais un peu un truc caricatural, à l'Assemblée nationale, il y a un ouvrier sur l'ensemble des députés, c'est 20%, je crois, de la population française. Et donc, le tirage au sort permet d'avoir une représentation plus fidèle de ces acteurs-là, c'est vrai aussi pour les femmes, c'est vrai pour les jeunes, toutes les personnes qui sont finalement sous-représentées via le système représentatif classique. C'est aussi un système qui évite que, et ça je pense que pour ceux qui font de la participation citoyenne, ça doit vous parler, qu'il y ait toujours les mêmes. où on le voit assez souvent avec Hermel, quand on a un certain processus de participation citoyenne, on voit pas mal d'élus agaissés de dire, mais comment je fais ? En fait, c'est toujours les mêmes qui viennent, parfois un peu souvent l'air à l'heure aussi. Donc, comment est-ce qu'on sort de ça et comment est-ce que je vais en participer ceux que je n'arrive pas à avoir sur mon territoire ? Et la troisième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens de la Convention qui, parmi ceux qui ne votaient plus ou qui n'étaient même plus d'ailleurs inscrits sur la liste électorale, qui nous ont dit cette, pas tous, mais en partie rabibochée avec la politique. Certains qui ne votaient plus, qui sont allés revoter justement au municipal. Parce qu'ils ont compris la complexité de mettre en place une politique publique, ils ont compris l'impact que ça avait sur leur quotidien. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un outil de tirage au sort pour ramener des gens qui sont loin de la politique vers la politique de manière, je veux dire, utile, efficace et pertinente pour tout le monde. Donc, ces 150 citoyens de tirage au sort, très concrètement, on les a recrutés sur six critères. Parce que, je ne sais pas si vous êtes familier, mais en gros, on a fait un tirage au sort avec génération de numéros de téléphone de manière aléatoire. Il y a plus de 250 000 numéros de téléphone qui ont été générés. Évidemment, sous le contrôle d'un UIC pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Et ensuite, on est passé par l'Institut Ariste Interactif pour faire ça, qui a appelé du coup chacun, enfin, pas tous les numéros, parce qu'on n'a pas eu besoin, mais qui a appelé un grand nombre de ces numéros en présentant ce qu'est la convention, qu'on peut participer même sur les climato-sceptiques, que quand vous ne vous sentez pas légitime, en fait, on s'en fout, vous pouvez venir. Au contraire, vous avez toute votre place. Et suite à ces appels-là, une des choses qu'on a souhaité mettre en place, c'est un système de quotas. Parce que statistiquement, vous n'êtes représentatif qu'à partir de 1 000 personnes. Évidemment, c'est extrêmement compliqué de faire de la délibération avec autant de personnes réunies. Et donc, on a pris une jauge de 150 personnes qui sont représentatives de la diversité de la société française sur six critères. Un critère de sexe, évidemment. Un critère d'âge, à partir de 16 ans. Un critère de niveau de diplôme, un critère de CSP, un critère de zone géographique. Toutes les régions sont représentées, y compris les Outre-mer. Et aussi, évidemment, des typologies de zone géographique pour qu'on ait à la fois des personnes venant de zones rurales, des personnes venant de zones urbaines et puis de périurbaines. Donc, ça veut dire qu'on a, dans cette sorte de mini-France, 150 citoyens dans les mêmes proportions que dans la société française. Je passais beaucoup de temps là-dessus, je passais beaucoup moins de temps sur le reste. Ces 150 citoyens attirent au sort, ils se sont réunis à sept reprises pendant des week-ends qui sont de deux jours et demi chacun, espacés chacun de trois semaines, c'est important, pour maturer les sujets. Et ils ont produit au final un grand nombre de mesures pour répondre à la fois à une ambition climatique forte dans un esprit de justice sociale, c'était leur mission. Ils ont rendu leurs travaux le 21 juin dernier, 149 propositions, depuis qu'ils couvrent cinq grands champs, parce qu'ils ont été répartis dans cinq grands groupes de travail, consommer, produire, travailler, se déplacer, se loger, se nourrir. Donc, volontairement, on a pris des sujets qui sont palpables tout de suite par des citoyens et pas des sujets hyper macro, compliqués d'entrer dans la matière pour les citoyens. On pourra y revenir aussi, si vous voulez. Et donc, c'est 149 propositions. Certaines d'entre elles sont traduites, un tiers d'entre elles environ sont traduites logistiquement, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment prêtes à l'emploi. Emmanuel Macron a répondu le 29 juin dernier en disant qu'il en reprenait 146 sur 149. Et donc, là où on en est, c'est qu'il y a aujourd'hui tout ce qui est de l'ordre réglementaire qui passe en Conseil de défense écologique d'ici la fin juillet, tout ce qui est de l'ordre législatif qui va relever d'un projet de loi unique de la Convention citoyenne pour le climat et certains éléments qui vont être intégrés au plan de relance qui sera annoncé à la rentrée. Et puis, à la demande des citoyens qui avaient demandé un référendum également, un référendum a priori sur l'article 1 de la Constitution qui arriverait début 2021 avec Emmanuel Macron qui s'est aussi laissé la porte ouverte à des référendums sur questions multiples, plusieurs référendums le même jour en gros, pour peut-être accélérer le rythme de certaines propositions qui mettraient du temps à arriver au Parlement. Voilà, et après, ravi de répondre peut-être. J'imagine qu'il y a plein de questions plus précises pour ceux qui se posent la question de mettre en œuvre. Merci Mathilde et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints parce que j'ai vu des nouveaux noms arriver. On est en train de faire une présentation de la Convention citoyenne-climat et surtout, on ouvre là un temps d'échanges et de questions-réponses si vous avez des questions, que ce soit très techniques ou plus philosophiques ou des questions sur comment les citoyens ont vécu ceci ou cela, n'hésitez pas à les poser. Je vois que certains savent utiliser Zoom et je vois que vous levez la main sur Zoom. Pour lever la main, comme vient de le faire Clément, il faut aller dans, cliquer sur Participants et vous avez un petit bouton Levez la main en bas de la fenêtre Participants et donc, ça permet de classer les gens par ordre de levage de mains. Après, comme on n'est pas très nombreux, si vous me faites des grands signes devant votre écran, je vous verrai aussi et j'essaierai de vous insérer au bon endroit. Et donc, on a Clément puis Victor. Juste pour lever la main, si vous n'avez pas levé la main en bas de la fenêtre Participants, vous avez trois petits points et vous cliquez sur les trois petits points et là, vous avez levé la main. Merci. Alors moi, j'ai deux questions par rapport à la représentativité des 150. Est-ce qu'il y a eu un travail de correction à faire, par exemple, si une certaine catégorie population refuse systématiquement, comment est-ce qu'on fait pour l'inclure et qu'elle soit aussi représentée ? Donc ça, c'est ma première question. Et deuxième question, dans les rencontres qui se sont étalées toutes les trois semaines sur deux jours, est-ce que tout le monde était présent ? Est-ce qu'il n'y avait pas des biais à ce niveau-là ? Et les rencontres, en fait, consistaient en quoi ? En des ateliers, en des présentations du sujet par des experts. Enfin voilà, c'est ma petite question. Super, merci. Et je prends aussi celle de Victor. Comme ça, on en a plusieurs et Mathilde, je ne t'en prends pas non plus dix d'un coup parce que je sais qu'après l'exercice devient difficile de répondre à tout, mais j'en prends quand même une petite série. Victor ? Oui, simplement, c'était pour savoir ce qui vous avait fait choisir finalement d'espacer en fait deux ou trois semaines chaque session. Pourquoi trois semaines et pas deux ou quatre ? Mathilde, du coup, à toi. Alors, sur la première question sur la représentativité, évidemment, c'est pour ça qu'on a mis des quotas. Si vous appelez les gens et que vous présentez la Convention citoyenne, les premiers qui vont vous répondre oui, parce qu'on avait pris les premiers arrivés premiers servis, on aurait une assemblée globalement composée d'hommes de 50 ans, CSP+, et donc c'est pour ça qu'il y a des quotas qui sont mis en place pour justement être équilibrés et représentatifs de la diversité de la société française et donc oui, et c'est pour ça que le tirage au sort, une chose que je n'ai pas dite qui est importante, c'est que ça prend du temps si on veut que ce soit bien fait. Donc nous, on a mis un mois et demi, on était partis sur deux mois, on a mis un mois et demi, c'était suffisant pour un contexte national avec un engagement assez fort. Pourquoi est-ce que ça prend du temps ? C'est tout simplement qu'il y a certaines personnes qui vont se sentir pas légitimes, qui vont avoir besoin de le voir avec leurs employeurs si c'est possible, voir avec leur famille et donc qui vont avoir besoin de temps pour réfléchir. Ce temps pour réfléchir, en général, vous laissez quand même une semaine et donc le temps qu'ils reviennent vers vous, si la personne vous dit non, derrière, il faut rappeler une personne qui correspond aux mêmes critères et donc ça prend du temps. Mais oui, évidemment, on a passé beaucoup plus d'appels pour les femmes sans diplôme, très jeunes ou de plus de 70 ans parce que c'est les personnes les plus difficiles à voir. Donc c'est un vrai sujet et vraiment là-dessus, mieux vaut prendre le temps au début sur le tirage au sort si vous voulez que votre convention ait du sens parce que s'il n'y a pas de représentativité derrière, ce n'est pas très utile. sur la question 2 sur les rencontres, est-ce que tout le monde était bien présent ? C'est un peu une spécificité dans les dispositifs classiques. On voit souvent une dégradation du panel où les gens s'en vont. On a un taux de dégradation, je crois, autour de 5%, ce qui est très faible pour la convention. Et à la fin, on a vu une assemblée qui était vraiment pleine et donc il n'y a pas eu et c'est souvent pour des raisons, en tout cas sur la convention citoyenne, celle qu'on a faite là, c'est des raisons de j'ai perdu mon père, je me marie, je me suis cassé une jambe, enfin, c'est plutôt de l'ordre de ça qui a amené certains à arrêter. Je crois qu'on a eu deux arrêts véritablement sur le fait qu'ils ne s'y retrouvaient pas. Mais ce qu'il n'a pas du tout qu'est, c'est la représentativité du panel. Je n'ai pas les chiffres exacts, exacts, mais de mémoire, c'est à peu près ça. Et sur le contenu, bien sûr, ce n'est pas 150 citoyens qui se retrouvent et qui délibèrent tout seuls. Il y a, quand je disais sept sessions, c'est sept sessions où les corps intermédiaires, les experts, les élus, les entreprises, les ONG, les syndicats sont écoutés. C'est-à-dire que et dans ce qu'on appelle une règle de débat contradictoire, c'est-à-dire que dans chacun des groupes de travail, ils ont eu à chaque étape des acteurs venant d'horizons très différents, pas d'accord entre eux évidemment sur ce qu'il faut faire, sur quels sont les freins, quels sont les leviers, pour justement pouvoir entendre l'ensemble des acteurs qui doivent ou sont concernés par la transition écologique et prendre en compte à la fois leurs contraintes, mais aussi les manières de les aider pour aller plus loin. Et donc, je prends un exemple en session 2, par exemple, dans le groupe Se Nourrir où j'étais à ce moment-là, vous aviez à la fois la FNSEA, un syndicat qui n'est pas connu pour être un syndicat agricole très proactif sur la question du bio, par exemple. Il y avait Greenpeace et il y avait un distributeur qui, je crois, de mémoire était Carrefour. Et donc, à chaque fois, l'idée, c'est vraiment d'avoir des acteurs très différents qui donnent leur point de vue. La seule véritable entorse à ce débat contradictoire, c'est le premier week-end où là, on a tenu à ce que Valérie Masson-Delmotte du GIEC, la coprésidente du GIEC, présente seule ce que disent les scientifiques aujourd'hui du monde entier sur la question climatique. Et ça a été un moment parce qu'on considère aujourd'hui que les scientifiques sont d'accord pour dire qu'il y a un problème avec le climat et qu'on n'a pas voulu repartir du débat est-ce qu'il faut faire quelque chose sur la question climatique. Ça, c'est un parti pris pour le coup de la part du comité de gouvernance. Mais quand on regarde les sondages, on voit bien que le climat est au scepticisme en France. On commence à l'avoir dépassé. Par contre, ce dont on a pris conscience lors de cette session 1 et qui m'a beaucoup surpris, c'est finalement qu'à part les quelques climato-sceptiques qui étaient là et qui ne le sont plus d'ailleurs maintenant, la plupart des citoyens de la Convention se sont pris, c'est leur mot, une claque, un électrochoc, une baffe parce qu'ils pensaient que c'était pour leurs petits-enfants, que c'était dans longtemps, que ce n'était pas si grave parce qu'en France, on n'en verrait pas trop les impacts. Et donc, de prendre conscience et de l'urgence et du niveau d'impact, ça a vraiment été une... Donc là, on voit un écart en fait un peu, je prends souvent l'image du fait qu'ils ont pris conscience que ce n'était pas un petit mal de crâne mais peut-être plus, enfin une maladie beaucoup plus grave, je ne sais pas si c'est de l'ordre du cancer mais en tout cas un truc important et donc évidemment, une fois que le diagnostic est posé, on est prêt à des choses très différentes si on a un mal de crâne que si on a un cancer. Voilà, sur le contenu, sachant que pour finir sur cette question-là, il y avait vraiment une courbe d'apprentissage. Le premier week-end, c'était le week-end sur le diagnostic scientifique d'où la présence de Valérie Masson-Delmotte. Le deuxième week-end, il était sur les obstacles. Le troisième week-end, il était sur les solutions et les autres week-ends étaient plus de la délibération, de la décision avec la dernière session qui est sur le vote final. Donc en fait, c'est beaucoup, beaucoup d'informations au début. Donc je crois que c'était Yves qui disait on fait le même métier. C'est vrai que finalement, on est certainement cousins parce que c'est information des libérations et puis maintenant, le débat qui doit sortir des 150 à plus grande échelle. Et sur la dernière question, pourquoi trois semaines ? Pour une raison assez simple, c'est que plus court, ça nous semble trop court pour que les 150 aient le temps d'assimiler et de maturer finalement tout ce qu'ils ont entendu, vu, lu. Parce que beaucoup d'entre eux sont allés aussi voir dans leur région, dans leur territoire, l'agriculteur du coin, l'entrepreneur du coin, leur élu, leur maire, leur parlementaire. Et d'ailleurs, ils ont vraiment commencé à l'échelle locale. C'est-à-dire que ça a vraiment été leur premier élan de dire comment est-ce que je raisonne à mon échelle. Et puis petit à petit, ils sont passés à l'échelle nationale de comment est-ce que... Et ça, je trouvais ça intéressant en termes de dynamique que c'est vraiment des choses qu'ils ont ramenées de leur territoire jusqu'à la convention. et trois semaines me semblent peu pour maturer ça. L'autre élément, c'est qu'au niveau des employeurs, faire trop régulièrement, enfin plus régulièrement, c'est compliqué pour certaines personnes. Ça peut être plus de trois semaines. Je vous avoue qu'on a vécu avec les grèves et le Covid et qu'au final, l'ensemble des citoyens étaient là. mais on a bien vu qu'après le moment Covid, il y avait un certain nombre d'informations, de choses qui avaient été oubliées. Et donc, c'est quand même bien d'avoir un certain rythme parce que plus c'est long, plus le risque d'explosion et de délitement de votre assemblée est fort. Voilà pourquoi trois semaines. En vrai, ça peut être quatre. Je pense que c'est correct aussi. Merci Mathilde. Je rajoute un petit point sur la toute première question. Il y avait l'importance aussi que les citoyens étaient rétribués au même niveau que des jurés d'assises. et qui est un élément important, la rétribution du temps passé pour avoir des gens qui acceptent, notamment les personnes les plus éloignées. Et donc, il y a vraiment un sujet là-dessus. Et sans dévoiler tous les détails de la Convention Occitanie, mais il y a aussi une rétribution qui est prévue. Et ce n'est pas possible de la même manière. C'est-à-dire qu'à une échelle nationale, là, il a fallu passer par une forme d'exception en voyant avec le gouvernement, etc. Et là, à l'échelle des collectivités locales, il me semble que la solution trouvée par les services juridiques de l'Occitanie, c'est de faire en sorte que les citoyens soient considérés comme des vacataires. Donc, on bricole et on tord les cases pour pouvoir faire de la rétribution. Mais il y a un vrai sujet. Et d'ailleurs, il y a une tribune qui est en cours sur ce sujet-là pour avoir un vrai statut des participants tirés au sort qui puissent être rétribués. Et le montant, corrige-moi, Mathilde, mais il me semble que c'est autour de 86 euros par jour, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est exactement le même niveau que les jurés à la Suisse. C'est le choix qu'on a fait parce qu'on trouve que c'est assez logique. Ça peut être un autre choix qu'on pourrait faire aussi. Et Julie, vous parliez d'indemnisation. En effet, le terme rétribution n'est peut-être pas le meilleur qu'ils ont indemnisé. Et indemniser les pertes de salaire pour ceux qui travaillaient le vendredi après-midi ou le samedi ou même parfois le dimanche ont été compensés. Et puis, évidemment, tout ce qui est billet de train, repas, etc., a été pris en charge l'hôtel. L'idée, c'est que ça ne coûte rien aux citoyens qui viennent participer. Une question d'Alexis, Favre. Oui, je voulais savoir comment vous avez déterminé le cadre. Il y avait un mandat qui était donné à la Convention citoyenne pour le climat, de faire des propositions pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. C'est déjà un premier choix qui a été fait à l'origine. Et je voulais savoir comment ce choix s'était fait, je pense, au niveau gouvernemental, présidentiel. Et après, les cinq thématiques que vous avez citées, comment les discussions sont faites, qui a fait le choix de telle ou telle thématique pour englober quelque chose de très général, un peu tous les champs de la société et pour que ça parle aussi aux habitants. Mais voilà, est-ce qu'il y a des discussions là-dessus et comment s'est fait ce choix ? Merci. Je prends aussi la question de Yves. Ce n'est pas une question, c'est plus pour préciser que pour les conseils de développement, les membres des conseils de développement sont bénévoles. Je dis ça parce que dans la perspective de répliquer un petit peu l'idée au niveau local, je pense que ce sera surtout ce résultat-là qui sera obtenu. Donc, il y a cet aspect-là pour la motivation des membres qui est très, très important ensuite pour apprendre en compte. Mais ça, on pourra y revenir dans la suite du débat dans les autres parties de l'ordre du jour. Merci. Mathilde, du coup, sur la question d'Alexis. Alors, sur le mandat, donc, précisément de réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Ça, c'est vraiment, pour le coup, une négociation entre le collectif des Gilets citoyens dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a mis en place avec Armel qui est un ensemble de Gilets jaunes, militant écologiste et professionnel de la participation démocratique ainsi que des élus locaux. Le mandat qu'on avait demandé était de réduire – tu m'arrêtes, Hermès, tu ne dis pas de bêtises, mais d'au moins 50% voire 60% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. La négociation, du coup, elle a vraiment porté sur le chiffre où l'État, enfin, le teneur de discussion a été dans la loi, nous, on a 40%, on n'arrive même pas à le tenir. Si vous nous mettez un chiffre sur lequel on n'est pas engagé, compliqué pour nous de suivre derrière, d'où le fait qu'on est parti sur cette idée d'au moins dans le sens où c'est du coup les 150 qui décideront est-ce qu'ils vont plus loin, est-ce qu'ils vont à eux de choisir, entre guillemets. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, dès les premières sessions, les citoyens se sont appropriés, j'ai envie de dire, à leur sauce ce mandat dans le sens où cette idée de chiffrage leur a à la fois paru nécessaire est en même temps un peu factice dans le sens où le chiffrage était fait sur les émissions territoriales. Or, ils ont assez vite mis le doigt sur le fait que les produits made in China qu'on consomme en France, les émissions de gaz de lait de serre sont comptées dans le bilan climat de la Chine alors que c'est nous qui les consommons. Donc, il y a un peu une hypocrisie, entre guillemets, en tout cas, c'est la manière dont ils l'ont vue dans la comptabilité de ces émissions et donc comme dans leur mandat il y avait la question de la justice sociale au cœur et qu'évidemment certains produits sont produits en Chine parce qu'on délocalise et donc il y a plus d'emplois qui partent à l'étranger, cette question-là a plus été prise sous l'angle de l'empreinte carbone par les citoyens. Et il y avait une évaluation qui a été faite par un groupe d'appui à la demande des citoyens. Sur les cinq thèmes de discussion, pour le coup, ça n'a pas été de la négociation avec l'État puisque c'était vraiment un comité de gouvernance indépendant, je n'en ai pas parlé mais c'était une union rouge aussi, on ne voulait pas que ce soit piloté par les ministres comme l'avait été le grand débat et donc on a demandé et ça a été accepté par l'Élysée de mettre en place un comité de gouvernance mixte avec des experts de la question climatique, des experts de la participation citoyenne et puis des experts venant de un peu partout à la fois syndical, à la fois MEDEF, à la fois sur la partie associative pour qu'on ne soit pas dans un truc d'une fausse neutralité mais plutôt d'un équilibre entre différents acteurs et donc vous pouvez retrouver tous les membres du comité de gouvernance, je ne vais pas vous faire liste, mais c'est ce comité de gouvernance qui a fait ce choix-là j'aurais envie de dire aussi en écoutant les citoyens dans ce besoin d'approcher les choses concrètement. À nouveau, ils sont vraiment partis de comment est-ce qu'ils le vivent eux et comment est-ce que ça se vit dans leur territoire. Et donc, le choix qu'on a fait mais qui peut être mis en cause, c'est vraiment de dire on crée ce qu'on appelait des portes d'entrée très faciles à s'approprier par les citoyens qui sont le quotidien comment je mange, qu'est-ce que je mange, comment je me déplace, comment je me loge, etc. Et quels sont les impacts là-dedans sur la question climatique. Et puis, une fois que vous avez dit par exemple qu'il fallait manger un peu moins de viande, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'élevage, qu'est-ce que ça veut dire en termes de système agricole et donc petit à petit de pousser vers ce que l'État peut faire, ce que les entreprises peuvent faire et comment on change du coup complètement de modèle. Une autre idée qui était sur la table, sur laquelle on n'a pas été, mais qui peut être intéressante, c'est cette idée de partir vraiment de grandes controverses, de sujets qui font débat fortement dans la société, de peut-être pas vouloir tout traiter de manière exhaustive comme la Convention a pu le faire là, mais de se focaliser sur des débats qui centralisent, j'ai envie de dire, des frictions et d'essayer de les déminer avec un débat contradictoire. vraiment, je pense que si le temps est plus court dans les dispositifs que vous mettez en place, cette solution des controverses peut être vraiment très pertinente, voire plus que le format qu'on a choisi sur une assemblée qui durait cette semaine, cette session. Merci Mathilde. Je rajoute aussi un point sur ce mandat, la toute première partie de la question d'Alexis, c'est vraiment un des éléments essentiels, c'est de construire un document qui cadre bien la demande qui est faite, qui explique ça avec des phrases les plus claires possibles, avec du coup un document qui est un document de référence sur lequel les citoyens vont à chaque fois revenir, mais on va revenir sur ce point-là quand je vous prends l'entrée de document Grand Principe et Ligne Rouge. Juste sur le point de Yves, c'est une vraie question pour moi de est-ce qu'il vaut mieux entre guillemets une convention citoyenne courte où les gens sont indemnisés et donc où tout le monde peut participer ou est-ce qu'il vaut mieux mettre en place des processus de plus long terme mais du coup où l'indemnité est en effet plus problématique, je ne sais pas. Peut-être que là, il faut étudier justement les complémentarités entre les conseils de développement et ces nouveaux dispositifs. À chaud comme ça, moi, je dirais que je pense que le dispositif Assemblée citoyenne est peut-être plus pertinent via le charles sort pour des processus indemnisés de court terme pour vraiment régler une question ou gérer un plan de relance comme le fait la région Occitanie, mais peut-être pas d'institutionnaliser comme peuvent l'être le Conseil de l'Auban. Le but, ce n'est justement pas de remplacer des choses qui existent et qui sont très bien et dont on a besoin sur les territoires. Merci. Alors, Yves, je veux bien que tu répondes assez rapidement et après, on passe aux prochaines parties parce qu'on a pas mal de choses encore à voir et on est ensemble depuis trois quarts d'heure. Oui, très rapidement. Je suis d'accord avec Mathilde. Je rebondis sur ce que disait Mathilde sur une autre option qui aurait pu être prise sur la thématique, enfin la question posée et notamment sa proposition de faire des controverses. Moi, ça me paraît une excellente idée, effectivement, et là, ça serait très complémentaire d'une part des instruments existants, les conseils de développement, mais aussi des conseils de quartier ou autres. Il y a des conseils citoyens. Quand je dis conseils de développement, c'est un peu générique en quelque sorte. Donc, l'idée des controverses me semble très complémentaire justement de ce qui existe déjà. Et puis, d'autre part, c'est dans ce cadre-là, me semble-t-il, que la question de la représentativité du panel est pertinente. Sinon, si c'est pour obtenir une réflexion sur la stratégie à long terme d'un territoire, sur un projet de territoire ou sur une politique publique dans une perspective véritablement de remettre en perspective et de faire de la transversalité, à ce moment-là, ce n'est pas tellement la représentativité au sens sociologique qui compte, c'est la diversité des points de vue représentés dans l'instance. Donc, il y a un petit peu ces deux complémentarités-là. Je proposerais bien de jouer sur ces deux aspects de la complémentarité. Merci, Yves. Est-ce que, côté Gironde, vous voulez nous expliquer un peu, Julie, le processus que vous avez mis en place, ce que ça a donné et comment vous avez fait la chose, ce n'était pas une convention citoyenne à proprement parler, mais malgré tout, on y retrouve plusieurs mécanismes et de tirage au sort et de délibération et d'indemnisation. Je vais essayer un truc si je tombe. Ce n'est pas moi, c'est mon téléphone. Donc, oui, en fait, on s'est retrouvés un petit peu en parallèle de la convention citoyenne par hasard de calendrier parce qu'on a lancé, donc, nous, le panel citoyens qui est un des deux outils de haute ambition démocratique de la stratégie de résilience territoriale de la Gironde, avec l'autre étant un budget participatif pour les jeunes sur un même sujet, le 6 décembre. Et on était partis sur sept séquences sur quatre mois, en fait. Sauf qu'on s'est retrouvés la dernière séquence d'écriture de la vie devant être le 14 mars. Donc, par précaution, on s'est dit que ce n'était pas terrible le 14 mars. Donc, on a reporté la dernière session, mais pour le coup, c'est super intéressant parce qu'on a rajouté une séquence qui était une séquence chronique d'étonnement du confinement et du post-Covid, en fait, en demandant aussi aux citoyens qu'est-ce qui était vraiment vivant pour eux aujourd'hui par rapport à ce qu'ils avaient compris, vécu, etc., de la crise. Donc, ça nous a permis de faire un reset et une rédaction de la vie qui était vraiment inscrit dans les urgences, dans l'essentiel perçu par les citoyens aujourd'hui. Donc, ça, le principe, il est assez cousin. Donc, nous, c'est un panel de 39 citoyens. On a fait ce que je vous ai mis dans la boîte de discussion. On a fait appel à l'IFOP parce que, pour gérer à la fois le recrutement des membres du panel, donc pour une représentation de la diversité du territoire et aussi pour l'indemnisation parce que c'est vrai que c'est compliqué pour une collectivité d'indemniser. Il va falloir qu'on trouve les sujets. Donc, nous, on est passés par une prestat externe pour qu'ils gèrent eux-mêmes le lien direct du contrat avec les citoyens. On a fait appel aussi à une garante de la participation citoyenne, donc qui est une garante CNDP, mais qu'on n'a pas sollicité à ce titre-là, mais qui a ses compétences-là, donc extérieures au département, l'animation a été assurée par la mission Agenda 21, donc toute la conception de l'animation et la facilitation des groupes par des agents volontaires qui sont formés à la participation citoyenne et à la facilitation de l'intelligence collective. Donc, huit séquences sur quatre week-ends. La question qui était posée, c'était comment agir ensemble face aux changements environnementaux et sociétaux. Donc, on est bien sur du comment faire, on est bien sur de la co-responsabilité, de la co-action et des coopérations au niveau du territoire. Et donc, ce qu'on a fait, c'est, on a commencé par un cercle Samoan avec le président et les membres du panel, déjà pour instaurer d'emblée une horizontalité, c'est-à-dire qu'on souhaitait vraiment, y compris dans la forme de l'organisation des échanges et des débats, être sur ces logiques de cercle de discussion et d'échange libre pour bien être sûr que tout le monde comprenait bien la question de la même manière, etc. Et là, la question a été précisée par les membres du panel, c'est eux qui ont dit dès maintenant et agir ensemble. On a commencé à faire une carte mentale un peu de tout ce qu'il y avait autour, ce que ça voulait dire, c'est-à-dire de quoi on parlait, à la fois effectivement le changement climatique, la nourriture, la mobilité, l'entraide, l'éducation, etc. Donc ensuite, les citoyens ont été électrochoqués. La deuxième séquence a été vraiment de travailler sur cette notion, c'est pour ça qu'il y a des parallèles sur cette notion d'électrochoc. Donc nous, on a travaillé avec Moodpoints, Grégory Poinçonnet, Pierre Charrier sur une conférence qui s'appelle Électrochoc et qui est en gros Bienvenue dans ton monde. Pareil, il y a des choses où on les présente en fait, on n'en débat plus donc c'est vraiment la présentation d'effets scientifiques qu'on a fait suivre par une séance de projection du c'est quoi votre territoire résilient en 2030, le territoire souhaité, le territoire voulu en fait. Et ensuite, sur cette base-là, on a fait un forum ouvert sur tous les thèmes qu'ils voulaient traiter et ensuite, on les a fait mettre par petits paquets pour constituer les groupes. Donc on a un certain nombre de thèmes qui se sont dégagés et ce sont les citoyens qui, sur chacun des thèmes, ont dit le type de personnes ressources qu'ils voulaient rencontrer. Donc voilà, donc après, je vais vous mettre dans la barre de dialogue les éléments de méthodo, on a fait un petit film, etc. Ce qui est intéressant là, donc on a, ils ont rédigé la vie le 27 juin qu'ils ont pu présenter à chaud au président un peu dans une logique de codev, c'est-à-dire le président, il ne réagissait pas sur ce qu'il allait faire, mais il réagissait pour savoir s'il avait bien compris tous les éléments de la vie et là, il devrait être normalement publié aujourd'hui. Donc ce qui est, ce qui est super intéressant, moi je trouve, mais je pense que, nous c'est pas, on avait déjà fait des panèles citoyens sur l'agenda 21, sur les déchets, sur le logement, sur le revenu de base. Moi, ce que je trouve à chaque fois vraiment extraordinaire, c'est effectivement comment ça transforme et comment ça transforme tout le monde. c'est-à-dire que les citoyens, ils sortent tous se transformer de ça avec une envie folle de s'impliquer dans la vie. Je veux dire, déjà, on voit au fur et à mesure des séquences, des gens qui ont commencé à s'investir dans leur résidence, dans leur quartier, dans leur ville, dans leur village, parce que juste, une fois qu'ils ont pigé, ils ont envie d'y aller. Et le fait d'organiser le dialogue et d'explorer les controverses, ce qui fait dissensus, etc. C'est aussi, ça fait du bien à tout le monde, y compris, soi-disant, aux experts qui se retrouvent aussi en questionnement et qui sont dans un vrai dialogue avec les citoyens et pas juste des mises en scène de concertation, des mises en scène de consultation. Là, on va vraiment en profondeur. Donc, voilà, peut-être sur cet échange-là, s'il y a des questions, je peux les compléter. Bravo. Merci beaucoup, Julie. Bravo pour cette aventure. Donc, je vois deux questions, Yves et Clément. Et je vois plein de bravos de Valérie et Pierre, notamment. Deux remarques. Premièrement, bravo. Et puis la deuxième, je confirme l'effet de mobilisation des citoyens qui participent. Ils découvrent souvent tout l'intérêt qu'il y a à réfléchir aux politiques publiques. pour eux, c'est souvent une découverte. Alors, dans les conseils de développement aussi, c'est ce qu'on constate. Je pense que dans les conseils de quartier, ça doit être à peu près la même chose. Donc, je voulais simplement appuyer ce point-là et puis appuyer aussi la félicité pour l'initiative. Merci. Merci. Yves. Clément ? Alors, moi, j'ai une question. Donc, OK, c'est des ateliers de réflexion sur un agenda, une feuille de route. Et très concrètement, donc là, dans la Convention citoyenne, en gros, il y a à la sortie un ensemble d'écrits qui peuvent être directement inscrits dans la loi. Et là, à l'échelle locale, qu'est-ce qui est fait en sortie, très concrètement ? Donc là, on a plusieurs étapes. Donc, je vous disais, l'avis a été rédigé donc le 27 juin, rendu à chaud au président le 27 juin au soir. Le 29 juin, il y avait une assemblée plénière, donc le président a dit à tous les élus que, voilà, il allait falloir prendre en compte cet avis pour les propositions pour le prochain BP et tracer aussi cet avis-là. Le 30 juin, il y avait un comité de direction générale avec une transmission à tous les DGA et à toutes les directions pour justement faire des propositions et de voir la prise en compte à la fois de faire remonter les choses qui sont existantes, celles qui sont en projet et voir ce que ça peut transformer concrètement sur les politiques départementales avec un rendez-vous prochaine plénière d'automne où les citoyens vont venir présenter leur arrivée avis en plénière avec tous les élus du département et où, à ce moment-là, le département donnera sa partie de réponse sur ce qu'il peut faire lui et le président a déjà pris un engagement sur ce sur quoi ça ne relevait pas de ses compétences et s'il se ferait porte-voix des préconisations auprès de la région, de l'État, etc., du panel. Dans les propositions, moi, que j'ai trouvées super intéressantes, c'est qu'il y a aussi on était vraiment sur cette question du comment faire ensemble. On n'est pas sur la liste au Père Noël de ce que les autres doivent faire. Et sur la question du comment faire ensemble, il y a vraiment, et ça rejoint un peu les échanges qu'on a pu avoir par rapport au Conseil de développement, il y a vraiment cette question, c'est qu'il faut des panels citoyens partout sur le territoire, en fait, et avec des membres du panel citoyen qui ont dit « mais moi, nous, on est capables, on veut bien être formés à la facilitation pour faciliter ces échanges sur nos territoires. » Donc, il y a aussi cette envie de s'aimer. Et donc, nous, on organise des dialogues territoriels sur des formes qu'on appelle les conseils de territoire. Donc, les prochains ont lieu fin novembre, début décembre. Et donc, les panélistes viendront dans chacun des conseils de territoire, il y en a neuf, pour discuter avec les parties provenantes du territoire sur, ben voilà, est-ce que ça fait écho localement et comment ça pourrait se décliner dans les territoires. Merci. Et c'est un des points qui est vraiment essentiel, c'est où est-ce que ces conventions citoyennes ou ces exercices délibératifs atterrissent ? Nous, clairement, ce qu'on a essayé d'obtenir avec les gilets citoyens et démocratie ouverte quand on a négocié la convention citoyenne climat avec l'Elysée, c'était dans l'idéal, on voulait qu'il y ait un engagement à ce que les citoyens puissent décider de déclencher un référendum par eux-mêmes. Bon, on n'a pas obtenu ça parce que c'était un peu demandé un chèque en blanc au gouvernement sur la question du référendum, mais on a quand même obtenu le fait qu'il y ait un lien fort qui soit fait potentiellement avec le référendum si les citoyens le demandaient et avec la question des propositions de loi et d'application réglementaire directe. Dans les collectivités territoriales, c'est différent parce que ce n'est pas des lois, mais il faut que ça soit très clair dès le début l'atterrissage de ce qui va être produit et très clair qu'il faut qu'il y ait en même temps une place particulière pour les élus et l'institution qui doit être en même temps en portage en disant on va prendre en compte c'est important venir devant les citoyens s'engager politiquement mais en même temps pas trop non plus en présent pour éviter tout risque de manipulation ou d'inquiétude de manipulation etc. Et donc la juste place n'est pas tout le temps évidente à trouver. Je vois deux questions ou réactions il y a Victor et Yves. On est beaucoup d'hommes à parler sur les questions donc voilà n'hésitez pas à laisser la place à d'autres. Je crois qu'Yves était avant moi. Alors ton micro est coupé Yves. On n'a pas entendu du coup. Je disais je te donne la priorité. C'est gentil. Oui je m'interrogeais justement enfin spécifiquement est-ce que ce serait envisageable dans le cas de la Gironde ou dans le cas d'un EPCI comme le nôtre de proposer à des élus en fait de soumettre quand il y a des propositions sans filtre en délibération en fait en conseil de communauté par exemple dans notre cas parce que je me dis que ça pourrait être un moyen assez concret justement de s'assurer que les propositions passent et qu'elles ne soient pas seulement de l'ordre de ok je prends note et on voit ce qu'on peut en faire mais peut-être je ne sais pas si c'est trop demandé à un élu ou à une élu que de lui demander de faire passer ses propositions en délibération alors un élément de réponse pardon Mathilde vas-y non c'est toi qui non tu voulais répondre Mathilde c'est Julie je crois qui voulait prendre la parole ouais peut-être vas-y Julie alors non mais c'était juste je vois l'idée des propositions sans filtre nous toutes les propositions sont sans filtre puisque l'avis tel qu'il a été rédigé et passe et transmis à tous les élus après après c'est vrai que dans l'idéal ça serait des budgets vraiment participatifs ou en tout cas des délibérations d'orientation budgétaire vraiment participatives où on ait des propositions de services des propositions de citoyens etc qui soient débattues dans les instances mais là on n'en est pas là encore on n'en est pas là on a les propositions brutes sans filtre qui sont qui sont faites et portées par les citoyens dans les instances et ensuite une proposition de réponse qui est travaillée par les élus et l'administration et il faut voir qu'en France et l'exemple de Grenoble nous le rappelle le mandat impératif est anti-constitutionnel et du coup il ne pourrait pas y avoir un dispositif qui inscrit dans sa règle du jeu ce sont les citoyens qui vont délibérer directement en squeezant d'une certaine manière l'assemblée délibérante élu par contre ce qui est possible c'est d'avoir des élus qui s'engagent publiquement et politiquement à dire nous on va suivre et on va reprendre sans filtre ou tel quel ce qui sera produit après il y a quand même ça pose une vraie question assez essentielle qui est celle de la responsabilité c'est à dire que là à ce stade l'idée en tout cas quand on tire au sort des gens c'est de leur faire porter la responsabilité de produire des propositions etc mais pas forcément de leur faire porter la responsabilité de la décision en tant que telle et pour moi c'est là que c'est vraiment complémentaire avec la démocratie représentative c'est que pour moi s'il y a des élus ils sont élus aussi pour porter la responsabilité des choix et je trouverais ça potentiellement dangereux de faire porter cette responsabilité à des citoyens tirés au sort si je peux juste rajouter un élément là-dessus c'est que quand on leur a demandé à la première séance pourquoi est-ce qu'ils ont accepté de venir beaucoup sont revenus sur l'engagement qui avait été pris du président de la république et donc je dis ça le sang filtre n'est pas forcément un truc à reprendre mais en tout cas un engagement tangible et fort de la part du commanditaire est extrêmement important pour que dans le tirage au sort les gens disent oui parce que s'ils ont l'impression que c'est un truc qui va servir à rien en fait à nouveau vous allez avoir toujours les mêmes donc c'est vraiment essentiel que ce soit sous forme d'une votation à la fin ou un engagement politique ferme mais très très important de le dire de le mettre en avant et de jouer le jeu un élément qui est essentiel aussi sur la prise de décision c'est la grande question en tout cas je ne sais pas comment vous faites en Giron je dis mais l'étape dans laquelle on est côté convention citoyenne c'est comment est-ce qu'on fait passer le débat des 150 à l'échelle de la société française et c'est aussi pour ça que la question référendaire est importante c'est qu'il y a un moment ça sollicite l'ensemble des citoyens français et qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui d'autres outils qui permettent de faire ça de manière aussi massive et impliquante donc peut-être qu'il y a de l'ordre de la votation au niveau local il n'y a pas de référendum local qui existe de manière stricte mais ça peut être intéressant peut-être de mettre en place des systèmes de votation de ce type-là à la suite de ces processus sur les questions les plus pertinentes de ce qui sort de l'Assemblée alors il y a des systèmes de référendum locaux qui existent sauf que c'est avec des conditions d'organisation tellement compliquées que souvent les collectivités préfèrent aller sur un principe de votation et pas de référendum je vais dire tel qu'il est écrit dans la loi aujourd'hui et après j'appuie ce que tu viens de dire Mathilde en disant que imaginer l'articulation entre démocratie délibérative avec le tirage au sort de panels ou d'assemblées de citoyens démocratie directe avec une forme de votation à un moment ou de référendum et démocratie représentative sur le fait d'assumer les choix d'encadrer le processus et de derrière le porter politiquement pour moi on arrive sur des formats qui sont potentiellement très puissants et où on renouvelle complètement la manière de considérer le citoyen dans le système politique Yves pardon tu voulais prendre la parole depuis un bout de temps le débat était intéressant et ce que j'ai à dire est tout à fait aussi dans cette logique là donc là je parle en tant que citoyen parce que moi ça fait en fait 12 ans ou 13 ans que je me considère comme citoyen et que je ne fais que ce métier là en quelque sorte je suis complètement bénévole je réfléchis sur les politiques publiques etc et moi ce qui m'importe enfin ce que j'ai d'abord constaté c'est qu'il ne faut pas mythifier la décision il n'y a pas un moment où la décision se prend il y a un moment où une délibération se prend en conseil communautaire mais avant ça il y a plein de micro décisions qui font converger la réflexion sur la délibération finale et ce qui nous importe nous membres du conseil de développement et souvent je pense que c'est une bonne solution c'est pas de participer à la décision c'est de participer à l'élaboration de la décision c'est à dire c'est à dire qu'à toutes les réunions où se définissent les micro étapes qui conduisent vers la décision qu'on soit là qu'on ait notre mot à dire et que notre parole soit écoutée voilà c'est ça idéalement ce que l'on vise et en aval de la décision ensuite d'avoir également un suivi de l'impact de la décision de la mise en oeuvre et de son impact donc pareil de participer aux réunions qui permettent de suivre cet avancement et on se place donc vraiment de façon forte dans le respect de la démocratie représentative c'est les élus qui sont là pour prendre la décision mais toute la phase de préparation de la décision c'est de la délibération collective et tout ce qui suit la décision dans la mise en oeuvre et l'évaluation c'est du collectif également voilà c'est un petit peu ça le schéma idéal dans lequel on se place merci beaucoup Julie puis ensuite on passera sur le temps autour de comment est-ce qu'on peut mettre enfin on peut à l'échelle d'une collectivité aider les 150 citoyens ou pas aider les 150 mais aller sur comment est-ce qu'on peut mettre en oeuvre leurs 149 propositions à l'échelle des collectivités Julie à toi moi c'est un peu un peu pour faire suite à l'intervention de DIV il ne faut pas mythifier la décision et je pense qu'il ne faut pas non plus mythifier nos membres du panel en fait c'est-à-dire que nos membres du panel c'est des gens qu'on a qui effectivement ils ne connaissaient pas grand-chose au début etc qu'on a accompagnés pendant initialement 4 mois mais en fait là 6 mois à construire leur avis propre déjà c'est-à-dire de passer d'opinion à des avis individuels qui soient étayés qui soient nourris etc à construire un avis collectif ce qui est encore un autre truc c'est voilà donc c'est tout ce process-là moi ce qui me semble important c'est que et ce que j'étais contente de retrouver dans l'avis du panel c'est qu'ils ont bien perçu qu'il y a les propositions mais il y a aussi le processus en fait et peut-être qu'une manière de faire vivre les propositions c'est de faire vivre le processus parce que parce qu'en fait nous la question aujourd'hui moi la question aujourd'hui c'est pas d'aller faire voter les 1 500 000 Girondins sur les X propositions du panel Girondins mais c'est de pouvoir aller partout sur le territoire parce que les réalités elles ne sont pas les mêmes dans le Libournay que dans le Médoc que dans le Sud Gironde et de dire voilà qu'est-ce qui résonne chez vous qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'il y a des choses qu'est-ce qui ne se comprend pas qu'est-ce qui se comprend qu'est-ce qui doit se construire ensemble sur quoi on est d'accord sur quoi on n'est pas d'accord et finalement c'est plus pour moi l'efficacité là ça va être de disséminer le process en fait et pas nécessairement faire parce qu'il faut faire attention et c'est aussi un écueil quand même des conseils de développement que ça soit sur le territoire ou en milieu urbain c'est qu'à un moment donné on va avoir des citoyens qui se retrouvent en rôle de représentants des citoyens ça je suis désolée c'est les élus donc non ils sont porte-voix ok ils sont à un moment donné accompagnés et engagés dans un dispositif qui leur permet de porter la voix mais très vite c'est plus des citoyens ordinaires donc tout le monde peut être des citoyens extraordinaires donc je pense qu'il faut faire aussi attention à ce qu'on installe et le but du jeu c'est quand même bien de garder ce lien avec tout le monde en fait donc c'est ce processus vivant et continu moi qui me semble vraiment important et comment on ménage les conditions de ça Merci beaucoup et tout à fait d'accord sur cette question du processus qui est essentielle et avec une légitimité qui vient aussi du processus et de la manière dont il est médiatisé et approprié Mathilde du coup on a prévu un prochain temps la semaine prochaine le 17 juillet avec plus d'élus parce que l'invitation qu'on a envoyée là elle a été envoyée au dernier moment et donc encore une fois désolé mais il y a beaucoup de notamment d'élus qui nous ont dit être intéressés mais qui ne pouvaient pas être là donc on va voir un temps plus avec les élus et en particulier sur notre sujet qui nous intéresse de la mise en oeuvre des 149 propositions est-ce que tu peux nous en dire plus Mathilde ? Oui Il faut dire deux mots en réponse à Julie peut-être Ah pardon alors écoute si ça te va Yves je laisse la parole à Mathilde ça va être assez court sur cette partie-là et je te redonne la parole juste à la fin D'accord Oui c'est juste pour vous dire je ne sais pas à quel point vous avez pu découvrir lire les propositions de la Convention citoyenne qui s'est donc qui a rendu des propositions au niveau national mais dont beaucoup dépendent du niveau local et un certain nombre du niveau des municipalités Je vais prendre juste quelques exemples mais je ne vais pas du tout être exhaustive quand évidemment on parle de la mobilité tout ce qui est les zones à faible émission ou le plan vélo ou le fait de renforcer les transports en commun c'est quelque chose sur lequel les maires ont un rôle important de la même manière dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture sur la mise en place d'une alimentation dans la restauration collective avec plus de produits issus de circuits courts moins de viande ça aussi c'est des choses qui sont à la main des collectivités locales c'est vrai aussi pour la rénovation thermique des bâtiments pour un certain nombre d'entre eux notamment sur le parc public c'est vrai aussi ça plaît peut-être moins en termes budgétaires même si a priori on a vu que la ville de Grenoble l'avait fait sans une grosse perte de limiter dans l'espace public la publicité donc ça je pense que c'est intéressant de voir comment réfléchir à des modalités et notamment pour les produits les plus polluants où l'idée c'est vraiment comment est-ce qu'on arrête des injonctions contradictoires finalement on a compris qu'il fallait peut-être consommer moins mais mieux mais on les soumis tout le temps à des publicités intempestives qu'on n'a pas forcément demandé en plus sur beaucoup de produits polluants un autre exemple c'est sur la civilisation des sols où les citoyens ont tenu aussi à ce qu'il y a un moratoire sur un certain nombre de zones commerciales à la périphérie des villes et villages pas à la fois pour une question évidemment climat et biodiversité d'éviter ce qu'on appelle l'artificialisation des sols mais aussi pour redonner vie aux commerçants dans les villes et villages qui de plus en plus sont désertés et évidés donc vraiment cette idée de justice sociale il y a aussi un certain nombre de mesures sur les déchets donc il y a énormément de choses qui dépendent de l'échelle locale on a reçu beaucoup de mails d'appels de volontés de maires de tous bords voulant contribuer participer à mettre en place dès maintenant quelle que soit la réponse finalement au niveau national un certain nombre de ces propositions et donc le 17 juillet tous les nouveaux maires sont les bienvenus vous êtes tous les bienvenus et on parlera surtout de ça de comment mettre en place ces mesures et notamment en présence de citoyens de la convention eux-mêmes pour que vous puissiez échanger en direct avec eux et comprendre l'esprit dans lequel ils sont et puis pouvoir aussi voir les sujets qui peuvent être problématiques puis on reparlera évidemment de la mise en place de conventions citoyennes locales pour ceux qui sont intéressés qui auraient fait du chemin entre cette semaine et la semaine prochaine Super, merci merci Mathilde du coup nous ça nous laisse un peu plus de temps pour préparer ce vendredi 17 juillet spécifiquement sur les 149 propositions il y aura des citoyens de la convention climat qui seront présents et on a déjà des élus qui ont confirmé leur participation la maire de Poitiers des élus de Grenoble de Paris et pour les métropoles mais aussi pas mal d'autres territoires donc n'hésitez pas comme il y a pas mal d'agents ici à faire passer ça au CAB ou aux élus pour que s'ils souhaitent contribuer à ce temps qui sera un peu plus un temps politique et un peu moins un temps technique qu'aujourd'hui qu'ils puissent y contribuer et je vous enverrai du coup l'invitation en effet à tous les inscrits par retour de mail après notre échange Yves du coup rapidement en réponse à Julie tout à l'heure et puis ensuite on enchaîne sur la présentation du document méthodologique sur les grands principes et lignes rouges ok merci donc en réponse et plutôt en complément en articulation pour enrichir le sujet il ne s'agit pas de comment dire d'une voix contre une autre c'est pas la logique donc premièrement je voudrais dire que les propositions d'une instance en général que ce soit une convention éphémère ou un organe permanent ça peut être des propositions techniques ça dépend de la question posée ça peut être des propositions qui sont relativement techniques c'est un petit peu ce qu'a fait la convention citoyenne pour le climat parce que ça dépendait de la question ou ça peut être des questions beaucoup plus de prise de recul c'est ce que font les conseils de développement en général avec une vision assez long terme bon là c'était le cas aussi dans la convention une prise de recul par rapport à comment dire aux spécialités qui sont traitées par les élus alors je parle au niveau des collectivités locales territoriales les PCI ou les communes au niveau d'un département ça doit se présenter effectivement différemment c'est la transversalité entre les politiques publiques c'est l'ouverture sur les territoires voisins que les élus n'ont pas toujours en ligne de mire parce qu'ils sont vraiment très cadrés par les normes administratives pour les différents sujets qu'ils traitent les projets de territoire les projets d'urbanisme les projets de logement etc c'est très cadré et c'est très silo donc le conseil de développement apporte quelque chose d'un peu différent les élus d'ailleurs nous donnent ce retour ce feedback voilà donc en fait ça nourrit aussi ce que je disais tout à l'heure sur le suivi qu'on a de nos avis à partir de là deuxième deuxième domaine sur le permanent versus la convention éphémère ou temporaire la permanence apporte une connaissance chez les membres une connaissance du territoire donc effectivement on devient un peu des citoyens experts tout à fait on essaye de compenser ça par plusieurs facteurs premièrement un renouvellement régulier des membres du conseil de développement deuxièmement une ouverture c'est-à-dire que qui veut venir au conseil de développement il y a plusieurs conseils de développement qui veut venir est invité à condition qu'il s'engage à participer régulièrement quoi si bien pour voir comme ça une fois de temps en temps quand il a envie ça marche pas par contre pour des raisons simplement méthodologiques évidemment par contre il y a une respiration en quelque sorte d'une ouverture sur qui a envie de venir donc les citoyens n'ont aucune raison d'être frustrés d'être en dehors du conseil de développement et puis le conseil de développement va à la rencontre aussi des acteurs concernés par un sujet quand on traite un sujet sur l'emploi on va voir les acteurs de l'emploi quand on traite un sujet sur la culture on va voir toutes les associations de la culture etc. donc ça permet effectivement de ne pas fonctionner en mode entre soi et donc une spécialisation fermée sur la société donc on reste en mode très ouvert et puis par ailleurs je voulais approuver totalement ce que disait Julie sur la question des sémages je pense qu'elle se parle à toutes les échelles elle se présente à toutes les échelles on le voit par exemple sur les plans climat et énergie territoriaux qui sont souvent élaborés enfin du moins dans les cas que je connais qui sont élaborés par les collectivités en partenariat avec les associations et avec les forces vives du territoire il n'empêche que les citoyens n'en ont pas entendu parler ils ne connaissent déjà pas la personnalité mais ils n'ont pas entendu parler des plans climat et énergie territoriaux ils entendent parler de la convention citoyenne pour le climat au niveau national mais ils ne savent pas que ça se décline au niveau territorial et qu'il y a plein de trucs qu'ils peuvent faire il y a plein d'acteurs à leur porte qui peuvent les aider à se mettre en mouvement donc il y a tout ce travail d'animation aussi et j'approuve tout à fait ce que disait Julie et je complète en disant que ça se passe à toutes les échelles et donc il y a toutes les complémentarités d'animation des échelles territoriales il faut jouer sur toutes ces les synergies disons entre ces différentes échelles Merci merci beaucoup Yves pour ces témoignages et ces apports au débat on a essayé parce que assez vite on a vu que la convention citoyenne climat était médiatisée qu'il y avait des élus locaux qui s'y intéressaient que certains voulaient répliquer le modèle à leur échelle de territoire évidemment on part pas de zéro c'est-à-dire qu'il y a déjà des territoires et on a vu l'exemple de la Gironde je n'ai pas parlé en détail de l'exemple de l'Occitanie mais je le ferai peut-être un peu plus tard c'est vraiment en construction et puis déjà depuis un bout de temps il y a des collectivités locales qui ont mis en place des exercices délibératifs du tirage au sort et donc là on n'arrive pas sur un terrain vierge du tout ceci dit on a essayé de déduire quelques grandes lignes rouges et grands principes de à quoi pourrait ressembler une convention citoyenne si on devait répliquer le modèle à l'échelle locale et donc je vais partager mon écran et je vous propose de faire un petit temps de présentation des grands principes ce que je vous propose c'est que vous puissiez de votre côté prendre des notes sur les questions que vous auriez à chacune des étapes et on prendra un temps d'échange sur ce document uniquement à la fin de la présentation il y a 10 grands principes et je vais essayer de ne pas passer plus d'une minute par principe pour que ça dure 10 minutes et qu'on ait un temps d'échange ensuite dessus donc c'est parti sur le partage d'écran voilà est-ce que vous voyez mon écran a priori normalement ça devrait être bon voilà ça devrait être bon comme ça donc on a un premier un premier point qui est sur la définition d'une convention citoyenne on a défini ça comme une assemblée éphémère c'est-à-dire qu'il y a cette logique de mandat qui est limitée à un objet composé au minimum de 100 citoyens citoyennes et citoyens tirés au sort donc il y a cette logique on a mis un minimum de 100 parce que ça nous semble symbolique et évidemment ça peut être plus mais c'est pas c'est la différence peut-être avec un panel où on peut être sur un plus petit nombre là on parle vraiment d'un grand nombre de personnes représentatives de la diversité des habitants donc c'est pas représentatif statistiquement des habitants mais représentatif de leur diversité des habitants du coup d'un territoire donné et qui sont réunis dans un processus délibératif indépendant et intense intense au sens qu'il y a des délibérations de plusieurs jours on n'est pas sur un seul moment sur une période limitée de plusieurs semaines à quelques mois pour répondre à une demande ou une question précise en lien direct avec une décision politique une définition très longue mais normalement on y retrouve les différents les différents éléments qui sont constitutifs de de ce que c'est qu'une convention citoyenne ensuite du coup les 10 grands principes on va les brosser les uns après les autres donc je ne passe pas plus de temps sur le sur le alors on ne voit pas on ne voit pas les slides moi perso je ne vois pas je vois la première slide mais je ne vois pas le défilement d'accord alors si j'ai un problème sur mon partage d'écran je l'arrête et je vais essayer de reprendre est-ce que là vous voyez des slides qui défilent oui ça me paraît bon super donc il y avait la définition qui était là et donc on a les 10 grands principes et donc le premier étant un mandat clair et ambitieux on en a parlé avec ce principe d'avoir une forme de commande ou de mandat qui doit formuler une question ou une demande précise à laquelle les citoyens devront répondre et que dans le principe il est préférable que ce document de cadrage ou ces annexes décrivent aussi le contexte d'où vient la demande l'engagement politique on en a parlé qui est très important et tous les éléments qui seraient utiles aux citoyens pour qu'ils puissent comprendre dans quoi ils arrivent le calendrier les grands principes et que ce mandat doit évidemment être public qui doit être largement expliqué communiqué par exemple lors d'une conférence de presse et que l'idéal est de le faire adopter par la collectivité en amont ou par le conseil municipal ou autre la ligne rouge qu'on a posée c'est le fait d'avoir un mandat qui soit ni trop restreint ou anecdotique parce que dans ce cas-là on risquerait d'avoir des citoyens qui ne veulent pas participer pour choisir la couleur des bancs ni trop large ou trop floue au risque de perdre les citoyens ou de les décorager sur quelque chose qui soit très large là clairement sur la convention citoyenne climat on était déjà sur un objet qui était très large on a réussi à s'en sortir mais en sept week-ends avec des intercessions etc. donc il faut réussir quand même à priori à être sur quelque chose qui soit limité qui soit précis et facilement compréhensible et en conseil on vous conseille de tester la formulation auprès de différents acteurs que ce soit des agents publics des élus des experts des associations mais aussi les citoyens eux-mêmes pour être sûr que c'est bien compris et bien approprié on rappelle le mandat de la convention tel qu'il était écrit ensuite deuxième grand principe c'est un lien direct et explicite à la décision et donc c'est là alors je ne vais pas tout vous lire parce qu'on en a déjà parlé mais juste la ligne rouge c'est qu'on ait un lien direct à la décision finale qui doit être fait clairement expliqué il peut s'agir soit d'un engagement politique à suivre les propositions de la convention sans les modifier sans filtre ou l'engagement de soumettre ces propositions à référendum ou votation et on rappelle à cet endroit-là dans le conseil le petit point d'attention sur le mandat impératif au risque d'être retoqué par les tribunaux administratifs ensuite troisième grand principe c'est l'indépendance de l'organisation et des garants alors sur ce principe-là on est en discussion parce que ce document on est en train de le construire démocratie ouverte mais de le construire aussi et de solliciter des chercheurs des praticiens etc. pour avoir un document qui soit co-construit et diffusé collectivement et là il y a des vrais débats sur le sujet de la question de l'indépendance de l'organisation et des garants savoir ce qu'on a fait sur la convention c'est qu'on voulait absolument que la convention ne soit pas organisée par le gouvernement lui-même parce qu'on a vu tous les billets qu'il y avait avec le grand débat par contre à l'échelle d'une collectivité c'est peut-être un peu plus compliqué on s'est appuyé à l'échelle nationale sur le conseil économique social et environnemental pour accueillir les débats pour avoir aussi des membres dans le comité de gouvernance mais on avait vraiment cette logique d'un comité de gouvernance indépendant nous c'est quelque chose qui nous semble important à essayer de reproduire aussi dans les collectivités si ce n'est une indépendance totale en tout cas avoir une pluralité de la gouvernance et avoir une gouvernance qui soit ouverte avec du coup des acteurs extérieurs à l'institution et aux élus qui soient dans le pilotage de la convention citoyenne et puis le principe d'avoir des garants dont le rôle est de pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de biais de pouvoir être saisi par les citoyens soit ceux de la convention soit par des personnes extérieures pour s'assurer que voilà notamment dans le choix des experts qui sont auditionnés dans les méthodologies qui sont utilisées pour l'animation qu'il n'y ait pas de biais il y a des garants qui sont pour moi c'est important qu'ils soient partie prenante des décisions du comité de gouvernance au sens où ils peuvent être présents et donner des conseils mais par contre qu'ils aient une forme d'indépendance forte vis-à-vis et de l'organisation et des citoyens et de l'institution qui portent le projet ensuite il y a ce principe du tirage au sort avec diversité principe de diversité et d'inclusion c'est pareil on en a beaucoup parlé donc je ne vais pas aller beaucoup en détail dessus mais c'est très important que le tirage au sort soit réalisé sur un panel très large de l'ensemble des habitants du territoire et pas sur une liste de volontaires parce que là tout de suite sur une liste de volontaires on réduit complètement on a un biais énorme qui sont des gens qui sont déjà prêts à participer et très important aussi d'avoir ces principes de quota pour pouvoir rééquilibrer les biais classiques d'un tirage au sort où certaines personnes acceptent plus facilement que d'autres dans les conseils vous pouvez vous appuyer sur des instituts de sondage qui savent faire ce travail là et vous pouvez essayer de tirer au sort des remplaçants en cas de désistement c'est bien d'avoir une réserve de participants qui si jamais dans les 100 ou les 150 que vous avez tiré au sort il y en a qui se cassent la jambe ou s'arrêtent en cours de mandat qui puissent être remplacés et donc là on rappelle aussi l'importance de la rétribution financière qu'il faudrait peut-être qu'on renomme d'ailleurs non pas en rétribution mais en indemnisation il y a le principe d'une facilitation professionnelle cinquième principe c'est à dire que les citoyens évidemment ils ne sont pas livrés à eux-mêmes et donc il faut qu'il y ait des professionnels les professionnels peuvent être internes il me semble que en Gironde c'est vous au sein de la mission Agenda 21 qui avez des compétences et qui permettent ces compétences d'être sur de la facilitation et de l'animation internalisée mais sinon ça peut être aussi des prestataires qui le font mais en tout cas qu'il y ait des vrais professionnels qui connaissent les outils les méthodes d'intelligence collective qui savent poser un cadre etc qui puissent être dans l'animation et là on invite en termes de conseils à aller voir les outils de la gouvernance partagée notamment toutes les ressources de l'université du Nou qui peuvent être très utiles à cet endroit-là ensuite il y a l'idée d'avoir une délibération qui soit faite en différentes étapes on a trois étapes là on est en train de réécrire cette slide-là pour qu'on voit mieux les trois étapes mais en fait les trois étapes c'est notamment une étape d'information qui est importante une étape d'enquête et et on va dire d'audition voilà et puis une troisième étape qui est plus la délibération et qui arrive derrière à la rédaction de propositions et puis donc septième principe l'audition d'experts aux avis contradictoires donc il faut absolument qu'on puisse avoir des opinions divergentes au sein du territoire ou de la société là sur la photo vous voyez Louis Gallois le président de PSA et Priscilla Ludovski qui est la gilet jaune qui a été à l'origine de la pétition contre la taxe carbone qui a reçu un très grand nombre de signataires et puis un un huitième principe qui est le portage politique et un lien direct avec les institutions et la société civile organisée ça c'est un point important qu'on a évoqué sur le portage politique mais par contre il y a un point essentiel c'est que les autres élus de l'Assemblée le Conseil économique social et environnemental régional les conseils de développement les potentiels conseils de quartier etc. ne se sentent pas en concurrence avec la Convention citoyenne donc l'idée c'est bien de réussir à bien mailler les différents types de participation donc là par exemple il y a beaucoup de députés qui sont venus voir la Convention citoyenne il y a eu des rencontres qui ont été organisées il y a des instances participatives qui ont été invitées alors pas assez parce qu'on en a parlé avec Yves et les conseils de développement ont peut-être pas été assez impliqués mais en tout cas il y a ce maillage qui est vraiment important pour pas que l'objet pour s'assurer que l'objet arrive bien et soit bien considéré comme légitime par l'ensemble des acteurs institutionnels en place existant une fois que l'avis aura été ou les propositions aura été construites et seront remises Neuvième donc avant-dernier principe c'est celui de la transparence et de la médiatisation des débats là c'est quelque chose qui est assez important aussi en termes de lignes rouges je vais vraiment noter le fait que la Convention citoyenne ne doit pas se tenir de manière opaque sans que les citoyens ne puissent suivre la teneur des débats et que le grand public doit pouvoir suivre ses travaux en direct ou via les médias même si ce n'est pas forcément l'ensemble qui doit être suivi en direct il y a des temps dans l'animation c'est important de les avoir en petit comité et de ne pas avoir une caméra qui est présente tout le temps mais par contre il faut que les citoyens puissent faire un peu le même trajet intellectuel que font les personnes tirées au sort et donc là il y a pareil en termes de conseils appuyez-vous sur des citoyens reporters ou des influenceurs locaux ou mobiliser des artistes ou des partenariats médias avec la presse la PQR il y a plein de choses à inventer pour réussir une médiatisation forte de l'exercice et puis le dixième et dernier principe qu'on a noté c'est celui du droit de suite on a appelé ça aussi la réponse à la réponse et Mathilde pourra peut-être en dire un mot sur la convention citoyenne parce que c'est la dernière étape enfin une étape en tout cas qui reste à vivre pour la convention citoyenne qui est de prévoir à minima une traçabilité publique des décisions savoir ce que ça devient mais même d'avoir une possible réponse collective des citoyens qui reviennent quelques semaines quelques mois après en disant on vous a remis quelque chose et on est satisfait ou pas de ce qui en a été fait donc qu'il puisse y avoir cette réponse à la réponse qui est aussi une forme de de pression mise sur les décideurs pour qu'ils aillent vraiment dans le sens de ce qui aura été proposé par la convention citoyenne voilà les différents principes je vais arrêter mon partage d'écran et je vous laisse si vous avez des questions des réactions des envies d'améliorer ce document n'hésitez pas à le faire on va Julie et Stéphanie peut-être Stéphanie comme tu n'as pas encore pris la parole je te laisse la parole et ensuite Julie ouais merci beaucoup c'était super intéressant une question que je me posais sur la question du partage politique c'est comment tu comment vous imaginez l'appropriation par les élus et notamment est-ce que vous imaginez quelque chose au fur et à mesure où l'idée c'est vraiment enfin idéalement en tout cas plutôt que les élus ne suivent enfin voilà comment ils suivent au fur et à mesure et comment garantir qu'ils s'approprient vraiment à la fin ce qui va être ce qui va être proposé et que du coup après ils puissent le porter politiquement que ce soit pas juste tout d'un coup ils se retrouvent avec un cadeau un espèce de gros truc du coup ils ont du mal à s'approprier quoi merci très bonne question est-ce que Mathilde tu veux y répondre sinon j'ai des éléments de réponse et probablement Julie tu as aussi des éléments de réponse mais Mathilde je laisse peut-être la parole tu as ton micro coupé Mathilde je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous au niveau local Julie mais c'est vrai qu'au niveau national avec les élus ça a été pour être très franche assez compliqué au début aussi parce que c'est une première que le tirage au sort au niveau national c'est quelque chose de nouveau ce qui n'est pas nouveau au niveau local pour le coup dans notre pays mais on a vu que ceux qui sont passés à l'Assemblée citoyenne ont complètement changé d'avis en tout cas beaucoup d'entre eux ont changé d'avis pour ceux qui étaient sceptiques à la base en voyant qu'en fait oui c'est en effet des citoyens lambda c'est ceux qu'ils retrouvent dans leur territoire quand ils rentrent en tant que parlementaires et que non ils ne seront pas manipulés qu'il y a bien eu des pas contractoires donc en fait je pense que la transparence et le fait de pouvoir observer est un gros plus de la même manière en Allemagne il me semble que des acteurs y compris au placé comme des acteurs comme Wolfgang Schauble qui est quand même ministre de l'économie si je ne dis pas de bêtises en tout cas qui l'a été s'il ne l'est plus est venu écouter et ça je pense que arriver à ce que les élus soient en position d'écoute pendant le processus pour s'approprier voir comment c'est mis en place est quelque chose d'extrêmement important et peut-être au niveau local si c'est une convention plus tournée vers l'action pourquoi pas faire davantage partie des personnes auditionnées que ce qu'on a pu faire nous à l'échelle nationale ou des enjeux pour le coup de politique politicienne qui sont peut-être moins l'oeuvre au niveau local ou différemment je vais dire ça mais curieuse d'avoir ton retour Julie là-dessus peut-être en complément et en passant la parole à Julie moi ce qui me semble essentiel c'est de bien le préparer déjà aussi en amont là ce qu'on est en train de faire avec l'Occitanie c'est qu'on a par exemple mercredi un séminaire avec les élus de la majorité auquel les différents élus de la majorité sont invités pour leur expliquer le principe revenir sur des exemples justement les inviter à assister à la convention citoyenne répondre à leurs questions dans le travail préparatoire il y a des choses à faire et puis et c'est vrai pour les élus et pour les instances participatives il faut leur prévoir une place officielle qui ne peut pas être la même place que les citoyens c'est-à-dire que l'idée n'est pas de les mélanger avec les citoyens tirés au sort mais par contre qu'ils aient un rôle particulier à certains moments soit d'être auditionnés soit d'être sur un temps de lancement et d'écoute ensuite soit être sur le fait de venir défendre des idées ou des propositions il y a plusieurs choses qui peuvent être prévues là par exemple sur l'Occitanie il y a une saisine et du Conseil régional de la jeunesse et du Césaire pour qu'ils puissent dans les portes ce qui va rentrer dans la convention citoyenne en termes de matière il y a une partie de cette matière qui va être des choses produites par le CRJ et le Césaire et qui du coup vont être de fait impliqués dans la démarche donc dans le design du dispositif il faut prévoir la place des élus et des autres instances mais ça peut être après c'est en fonction du contexte en fonction des instances en fonction de l'organisateur aussi est-ce que Julie tu as peut-être une réponse à apporter là-dessus et je vois que tu avais levé la main avec une question sur une réponse je n'ai pas de réponse absolue moi je peux dire comment on a fait nous c'est vrai que c'est vraiment un des outils démocratiques de la stratégie de résilience territoriale qui est très très fortement porté par le président du département donc c'est important aussi de le mettre dans ce sens là ce n'est pas un truc qui est à côté c'est vraiment quelque chose qui est pleinement intégré comme un outil fondamental de la stratégie de résilience donc nous on a eu la présence assez assez importante donc du président je vous ai dit au tout début de la démarche donc sur ce cercle Samoan etc et il les a amenés dans l'hémicycle pour expliquer aussi comment marchait la délibération voilà un peu d'élucidation de comment ça fonctionne de qu'est-ce que c'est qu'un département aussi etc et ensuite une autre présence importante à la fin du dispositif déjà pour les accueillir après les trois mois de césure qui étaient involontaires mais voilà pour redire un peu que c'est important pour lui entre les deux il leur avait fait un petit message en disant pourquoi c'était toujours important pour lui pendant le confinement donc voilà un peu ce côté portage au plus haut niveau qui ne donne pas de doute en fait sur et un rappel de l'engagement faire quelque chose et à la valeur à la fois du process et de ce qui était attendu en termes de livrable ensuite parmi les donc on a eu aussi des auditions donc ça c'était une demande des panélistes des citoyens d'auditionner des élus donc à la fois des élus départementaux et des élus locaux on a on a eu aussi en observatrice on avait un rôle d'observation qui était avec des badges particuliers ça veut dire qu'ils n'avaient pas le droit d'intervenir dans les débats qui tout le temps sur tout le processus on avait deux deux collaboratrices du cabinet du président qui étaient là en permanence donc aussi pour avoir cette écoute là et donc ils faisaient aussi le relais le relais avec le président et les élus concernés en direct ce qui est alors moi ça revient un peu ça revient un peu sur la question que je voulais poser en fait c'est sur la question de la transparence et de la médiatisation des débats nous sincèrement c'est pas le choix qu'on a fait le choix qu'on a fait c'est d'avoir une transparence totale sur le process vraiment sur voilà le fait ce qui s'est organisé comment pourquoi ça s'est organisé comme ça mais un embargo complet de communication sur le contenu l'idée étant que on ne voulait pas faire porter c'est un des principes qu'on a fixé dans le cadre de confiance qu'on a défini au début et qu'on a rappelé en chaque début de session c'est de dire on a le droit de changer d'avis et comment on accompagne des gens qui n'ont pas du tout la culture du truc etc à trop médiatiser le contenu des débats en gros tu peux aussi les scotcher dans une position à un moment donné dont ils ne vont pas se départir parce qu'ils deviennent représentants de cette position et que les acteurs locaux qui défendent cette position et en fait nous on a des gens qui ont changé d'avis et l'idée c'était vraiment de leur permettre de changer d'avis et cet embargo de communication sur le contenu il était pour nous important là-dessus en sachant que derrière par contre il y a une transparence totale et vous verrez dans la boxe que je vous ai mise dans la barre de discussion sur toutes les productions qui ont été faites aux différentes étapes c'est-à-dire tous les éléments mais voilà on est aussi sur un process de transformation de passage d'opinion à avis qui fait qu'on a le droit de changer donc moi j'aurais peut-être un petit bémol à mettre sur ce principe neuf et sinon bravo je trouve que c'est super clair et super inspirant pour la mise en place de dispositifs locaux juste sur la partie médias parce qu'il me semble que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore totalement craqué enfin trouvé ce qu'on a fait côté convention citoyenne pour le climat c'est qu'on a rendu public l'ensemble des auditions des acteurs qui sont venus devant les 150 par contre la phase de questions réponses et surtout la phase de délibération entre citoyens sur le sujet elle n'était pas publique pour la raison qu'a donné Julie de dire le but n'est pas de mettre une pression sur les 150 il faut qu'ils puissent se sentir très libres de dire tout ce qu'ils veulent à tout moment donc ça c'est un principe qui était important et après on avait des journalistes embarqués dans le sens où on a une sorte de contrat moral avec eux pour qu'ils puissent vu que c'était une première vivre finalement le cheminement qu'ont eu les citoyens sur une proposition et l'accord qu'on avait avec eux c'était de dire vous êtes présents mais attention il n'y a rien qui sort avant la fin de la convention c'est un équilibre assez compliqué à trouver je pense qu'il y a largement matière à amélioration au niveau national mais je pense que la question ne se pose pas du tout de la même manière au niveau local mais en tout cas il me semble que rendre public est disponible pour l'ensemble des autres citoyens du territoire les auditions est quelque chose qui ne met pas la pression sur les participants et pour autant qui permet à ceux qui souhaiteraient suivre comme les citoyens de Serre-aux-Sorts les débats les expertises amenées de le faire et peut-être en complément il y a aussi un principe qu'on n'a pas évoqué jusque là et d'ailleurs je crois qu'il n'est pas dans le document il faudrait qu'on le rajoute qui est le principe d'anonymat des relatifs d'anonymat relatif des citoyens c'est-à-dire qu'on donnait leur prénom et ils avaient sur leur badge leur prénom etc mais pas leur nom donc pour pas qu'ils puissent être retrouvés trop facilement avoir de pression en tout cas qu'eux ils puissent décider s'ils le souhaitent de prendre part au débat public en allant dans les médias etc mais s'ils ne le souhaitent pas qu'ils puissent rester anonymes et certains ne voulaient pas être filmés par exemple parce qu'il y avait quand même des sessions et les auditions mais il y a eu aussi des sessions plénières et notamment les sessions de vote à la fin mais d'autres aussi au cours du processus qui étaient filmés et ceux qui ne souhaitaient pas être filmés étaient mis dans un coin avec un badge spécifique et les photographes les caméramans etc savaient qu'interdiction de prendre la moindre image de ces personnes-là donc il y a aussi ce point-là qui garantit une forme d'anonymat à ceux qui le souhaitent mais qui permet à d'autres de contribuer au débat public s'ils le souhaitent il y en a pas mal notamment qui sur leur territoire ont été organisés des climats perros des rencontres avec leurs députés avec leurs élus locaux etc et c'est ce qui se passe aussi en intercession et la manière dont on peut faciliter le fait que les citoyens peuvent entre deux sessions aller raconter ce qui se passe se forger une opinion et faire des liens avec leur territoire c'est aussi un point qui est assez essentiel dans la médiatisation parce que les meilleurs ambassadeurs de ce qui s'y passe c'est eux et ce qu'on a observé avec la convention citoyenne et le climat ce que je trouve très intéressant c'est que presque personne à ma connaissance n'a attaqué les citoyens les 150 citoyens en tant que tels il y en a certains qui ont attaqué le dispositif en disant ce dispositif va pas pour telle et telle raison ou en disant les pauvres citoyens ils ont été instrumentalisés mais les citoyens eux-mêmes n'ont pas été attaqués et c'est un des points qui est assez intéressant c'est de voir que des élus sont attaqués en permanence des institutions en tant que telles le sont là les citoyens tirés au sort ont une forme de protection presque du fait d'avoir été citoyens tirés au sort pardon du coup j'ai Alexis et Valérie j'avais juste une petite interrogation on parlait tout à l'heure du mandat donc il doit être ni trop restreint ni trop large sur comment on le circonscrit et là on voit qu'en fait il y a les 149 propositions de la convention citoyenne au niveau national on essaie de voir comment elles peuvent être se décliner au niveau local et comment on peut mettre en place ces propositions je m'interroge par rapport au sujet qui peut être traité au sein d'une convention locale sur le chemin inverse quel sujet on peut choisir qui soit suffisamment large pour avoir un impact réel sur un territoire et comment derrière on va pouvoir essayer de décliner à une échelle plus large ou essayer d'essayer les résultats d'une convention locale soit au niveau national ou à l'échelle d'un territoire plus large du coup je me demande comment bien choisir un sujet qui à la fois intéresse les citoyens qui soit pertinent pour le territoire et qui puisse avoir à la fois un impact local et un impact un peu plus large que ce ne soit pas non plus que comment dire ça ne couche pas de quelque chose qui soit trop petit et finalement un peu frustrant pour les citoyens qui y auraient participé parce que non déclinable à une échelle plus large parce que le reste du territoire n'est pas embarqué dans la dynamique voilà c'est comment essayer justement de créer des conditions de cette dynamique et de cet échange entre les différentes échelles de territoire et les différents acteurs merci est-ce que quelqu'un veut apporter une réponse est-ce que Mathilde Julie ou d'autres sinon j'ai des éléments de réponse mais j'ai déjà beaucoup parlé j'ai déjà beaucoup parlé aussi moi il me semble qu'il faut que les questions soient des vraies questions des questions auxquelles on attend vraiment une réponse et à la fois celui qui la pose donc nous c'est important que le président de dire c'est une vraie question et c'est une vraie question c'est comment agir ensemble face aux changements environnementaux et sociétaux c'est une vraie question sur le territoire aujourd'hui et c'était aussi une vraie question pour les habitants sur la question de moi quelle est ma place qu'est-ce qu'on peut faire un peu cette question de co-responsabilité en gros quelle est la part de qui le côté du colibri c'est sympa mais la forêt crame quand même donc voilà et je pense que ça vaut le coup de passer y compris en début et c'est peut-être aussi une remarque sur la première question sur le mandat clair et ambitieux c'est de dire aussi on peut aussi prévoir dans le process de prendre le temps de discuter du mandat c'est-à-dire de dire est-ce qu'on est bien d'accord est-ce que ça ce sont des vraies questions est-ce que ce sont des questions auxquelles on a envie de répondre et que notre réponse va intéresser quelqu'un et nous ce temps-là de questions sur la question il a été vachement vachement important voilà qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est vivant pour nous là-dedans en fait que ça soit pas un machin à péter il y a la question sur la question au début la réponse à la réponse à la fin mais c'est vrai que c'est essentiel et en complément je dirais que c'est important aussi d'avoir des questions qui soient reliées à un endroit où on a des leviers où on a des leviers en tant que citoyen d'action mais où aussi la collectivité qui est à l'initiative a des leviers de transformation parce que si jamais c'est pour accoucher de quelque chose où on dit qu'il faut manger local bio sain en payant bien les agriculteurs etc tout le monde va être d'accord et puis ça va être un espèce de truc mou et donc il faut rentrer dans le comment dans le comment on fait dans le qui fait quoi et donc ça ça doit faire partie de la question ou des sous-questions et pas d'être sur des grands principes uniquement ou des valeurs et que ça soit sur le sujet environnemental ou sur les autres sur les autres sujets ça répond pas complètement peut-être Alexis mais c'est déjà des éléments de réponse après en fait c'est un vrai gros travail l'essentiel du travail préparatoire en tout cas le plus important c'est justement de travailler sur ce mandat pour être certain de ce qu'on pose et moi j'aime bien en effet le principe de dire il faut que l'assemblée une fois qu'elle a été tirée au sort elle est souveraine et si elle veut décider comme un peu ils l'ont fait sur la convention sous-titrage de climat de dire en fait on va pas prendre 40% d'émissions de gaz à effet de serre on va prendre le terme m'échappe ce que tu évoquais Mathilde on prend le carbone la carbone des individus et bien il faut qu'elle ait le pouvoir de faire ça et il faut pouvoir modifier substantiellement la question si elle n'est pas bien posée au départ Valérie oui alors du coup effectivement je vais rebondir là-dessus parce que tu avais répondu en partie à ce que je voulais dire mais c'est vrai que d'où en plus on a un champ de compétences qui est restreint donc on devra encore plus être vigilant sur la question et la vraie question pour pouvoir et moi du coup mon interrogation c'est il y a effectivement tout le parti politique et le portage politique mais effectivement je crois qu'il y a aussi cette manière d'embarquer le citoyen qui n'est pas impliqué complètement dans le tirage au sort etc et ça je crois que alors tu as répondu en disant finalement le citoyen il n'est jamais attaqué mais moi je me dis comment est-ce que sa parole peut être diffusée aussi et comprise comment on fait que ceux qui n'y sont pas s'y intéressent rentrent dans le débat et voilà ça c'est vraiment cette question de la diffusion des choses ou de la communication et du coup le fait que les gens vont se saisir de tout ça ça c'est vrai que ça reste pour moi quand même assez énigmatique finalement je trouve que les politiques ça va être presque plus facile parce que c'est leur métier parce qu'ils sont là-dedans mais les autres citoyens et on voit bien avec cette espèce de recul effectivement de l'implication dans la vie démocratique ça vraiment ça me questionne de me dire est-ce que vraiment ça va être possible de les impliquer alors juste un petit point d'attention quand je dis que les citoyens ne sont pas attaqués il faut quand même faire attention et il faut veiller à les protéger aussi donc c'est pas parce qu'ils ont été tirés au sort qu'ils sont de fait inattaquables c'est juste c'est une observation sur le fait que là dans les réactions médiatiques même les plus violentes souvent la prise de parole et l'attaque elle était envers soit le CESE soit nous soit le gouvernement etc. mais rarement vers les 150 en tant que tel ce qui n'empêche que ça peut peut-être arriver et qu'il faut quand même faire super gaffe à bien les protéger et ceci dit je pense que ça là-dessus on a vraiment plein de réponses à trouver c'est là qu'il y a de l'innovation et de la créativité à avoir c'est que pour moi même sur la convention citoyenne on a fait des sondages où on a vu des sondages passer avant la remise des travaux il y avait à peu près un citoyen sur deux français qui avait entendu parler de la convention citoyenne et encore moins qui était en capacité de dire ce que c'était malgré les médias impliqués le portage présidentiel etc. et je pense que le buzz des 110 km heure la réponse du gouvernement assez officielle le fait que ce soit lié à la vague verte des municipales etc. fait que là aujourd'hui beaucoup plus de français on a entendu parler mais c'est clair que reproduire ce type de choses-là à une échelle locale c'est pas possible tel quel et donc il y a des vraies choses à inventer on a commencé à tester les trucs avec le labo de démocratie ouverte dans le fait d'aller sur le territoire en immersion de se déplacer d'embarquer des influenceurs ce genre de choses peuvent être intéressantes mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à inventer et c'est un des vrais gros défis sur les conventions citoyennes c'est sûr et du coup il est midi 27 donc je propose Yves que tu fasses une intervention qui fasse en même temps office de petits mots conclusifs te concernant et puis après on fera une petite conclusion partagée avec ceux qui veulent contribuer à la conclusion et donc Yves à toi la parole Merci Alors j'avais mis la main juste pour dire qu'en réponse à la question qu'est-ce que c'est qu'une question intéressante en quelque sorte ou pertinente pour une convention je reviens aussi à ce que disait Mathilde au début c'est-à-dire une question qui fait controverse ça peut être aussi un des critères qui peut aider à trouver une question c'était juste ce que je voulais souligner Alors maintenant si tu m'invites à faire une espèce de conclusion pour ce qui me concerne ça va être compliqué si ce n'est de dire que toutes les questions qu'on a traité en fait moi ce qui m'importe vraiment c'est que on les traite avec la prise de conscience qu'il y a une articulation des échelles territoriales et qu'il faut effectivement fonctionner avec cette articulation des échelles territoriales de la nation région département intercommunalité communes etc et les différentes différentes instances qu'elles soient et puis aussi une complémentarité entre les instances permanentes et puis les instances comme ça monter spécifiquement sur une question particulière à un moment donné je crois je crois que c'est vraiment cette notion d'écosystème et de fonctionnement en réseau qui doit être produite super merci beaucoup est-ce que certaines personnes qu'on n'a pas beaucoup entendues souhaitent prendre la parole alors soit sous forme de conclusion à la Marie super soit pour dire un élément l'idée est que comme il est midi et demi qu'on ne prenne pas trop de temps mais que vous puissiez quand même peut-être vous exprimer sur le temps qu'on vient de vivre Marie oui donc c'est vrai que j'ai pas trop participé j'ai pris la parole pour l'instant j'étais surtout là plutôt en observatrice de ce qui se fait sur les territoires et je me rends compte que peut-être au sein du CNFPT dans l'accompagnement qu'on peut avoir c'est peut-être le développement de formation justement sur les processus de démocratie participative et comment on peut accompagner les territoires dans ce processus-là voilà donc c'est un peu ma réflexion d'aujourd'hui face à vos à vos à vos expériences et tout ça effectivement il y a déjà des territoires qui sont qui sont lancés dans la démarche et qui peuvent être des bons des bons relais pour pour monter ces formations voilà on voit des pouces qui se lèvent de partout donc un besoin une demande de formation sur ces sujets-là est-ce qu'il y a d'autres d'autres personnes qui souhaitent dire un petit mot Julie Julie Chabot ton micro est coupé ouais pardon non mais en fait je voulais faire un pouce qui se lève je fais une main qui se lève c'était une erreur mais bon je vais en profiter juste pour dire un énorme merci et peut-être juste on l'a dit rapidement mais on a on a quand même pas beaucoup parlé de de la préparation et et quand même tous ces dispositifs là ce qu'on envoie c'est vraiment c'est un iceberg mais c'est un iceberg où il y a 1% qui se voit et 99% qui se voient pas en fait et il y a un temps infini de préparation de briefing des facilitateurs de poser l'intention de savoir pourquoi on design la la séquence de telle et telle manière qu'est-ce qu'on va en faire comment on va en rendre compte quels sont les bons supports et ça pour le coup je pense qu'il faut vraiment vraiment attirer l'attention là-dessus parce que c'est pas un truc chouette j'ai une question je réunis des citoyens puis on y va il y a vraiment un énorme travail à anticiper y compris c'est peut-être aussi là une manière de mettre les élus dedans anticiper sur quelle est l'intention pour vous à ce moment-là etc ils sont dedans dans la préparation en fait et ensuite qu'est-ce qu'on en fait donc voilà et merci merci Julie est-ce que est-ce que d'autres veulent prendre la parole sinon je vous propose un petit rappel du coup on faisait ce webinaire de manière très très ouverte mais sachez que pour ceux qui sont pas encore adhérents à Démocratie ouverte je prends la casquette associative n'hésitez pas à rejoindre l'association parce qu'on a des webinaires réguliers comme ça qui permettent du coup des échanges entre agents et ou élus sur ces sujets-là et puis voilà n'hésitez pas à inviter du coup vos élus ou vos collègues élus pour ceux qui sont élus vendredi prochain et je n'oublie pas de vous envoyer tous les éléments pour le temps de vendredi prochain et on a Argi Chou et Mickaël qui veulent prendre la parole rapidement et puis allez-y peut-être du coup Argi Chou d'abord et Mickaël ensuite oui alors c'est pour rebondir sur ce que vient de dire Julie alors puisque nous en Occitanie on a du coup lancé la convention citoyenne pour l'Occitanie donc c'est vrai que c'est une grosse démarche dans le sens où ça mobilise beaucoup d'acteurs et donc par rapport à l'idée effectivement du mandat c'est vraiment quelque chose sur lequel on essaie de se poser et d'inclure en fait toutes les parties prenantes que ce soit les animateurs de la convention le panéliste du coup qui nous a rejoint donc aussi d'associer les élus avec ce séminaire de la majorité du coup de la semaine prochaine pour voir aussi un peu quel rôle ils peuvent avoir dans cette convention savoir un peu voilà qui peut intervenir sur quel aspect quels enjeux ce genre de choses et donc ça demande beaucoup de réflexion beaucoup d'essais d'ajustement et donc c'est vrai que l'idée de pouvoir associer les instances de concertation qui sont déjà instaurées notamment je pense au CRJ conseil régional des jeunes on a commencé à leur faire la présentation et eux-mêmes les jeunes ont commencé à suggérer des propositions que ce soit sur la mobilisation lors de la votation puisqu'il est question aussi de soumettre les propositions des citoyens membres de la convention à une votation d'initiative régionale donc aussi savoir comment mobiliser le public les jeunes aussi et donc voilà d'intégrer un peu tout le monde dans le processus donc voilà pour cet aspect-là merci Arigutiu c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé de l'expérience en Occitanie qui est en pleine construction mais du coup on a souvent l'occasion d'en reparler sur d'autres webinaires tout à fait alors moi je voulais déjà vous remercier parce que c'est vrai que c'est une première pour moi en tant qu'élu puisque déjà c'est mon premier mandat aussi et merci à Nelly qui nous a permis justement moi et Clément d'être présent sur ce webinaire et d'avoir une source d'information puisque nous sommes tous les deux référents de quartier à Saint-Jacques donc voilà on a envie justement et c'est notre souhait de faire en sorte que les habitants puissent s'approprier ce qu'on est en train de vivre nous pour ce premier mandat et que l'habitant se sente je ne vais pas dire refoulé mais vraiment très proche de nous et qu'on puisse travailler en commun et c'est notre objectif donc c'est vrai que j'ai pris quelques infos j'ai vu plein d'informations en page web et puis j'ai vu le padlet avec toutes les informations donc ça j'ai trouvé ça super bien on va pouvoir travailler là-dessus et encore merci à vous pour nous avoir accueillis aujourd'hui et bien super ça fait un très beau mot de la fin je vous souhaite à tous du coup un bon appétit et donc normalement vous retrouverez cette vidéo qui a été filmée sur le site du Labo de Démocratie Ouverte et puis je vous envoie et l'invitation pour la semaine prochaine et puis peut-être avec un peu de retard parce qu'on est encore en train de travailler dessus le fameux document Ligne Rouge et Grand Principe pour construire une convention citoyenne à une échelle territoriale merci encore à tous et à bientôt merci merci beaucoup au revoir et à bientôt au revoir